Toi-même tu es un juif pratiquant et est-ce que tu te définis comme marxiste et est-ce que tu vois des contradictions là-dedans ou pas du tout ? Alors oui, je me considère comme marxiste. Juif pratiquant oui, mais alors pratiquant, parce qu'il y a tellement de pratiques dans le judaïsme quand même, je ne suis pas une grosse pratique de la religion. Mais je précise ça parce que maintenant beaucoup c'est devenu un peu juif culturel tu vois. Les juifs laïcs, les juifs, toi. Moi je suis croyant, je ne l'ai pas toujours été. Je suis né dans une famille juive, j'ai été élevé dans la religion juive de manière assez classique et dans ma jeunesse j'ai fait une rupture avec la religion quand j'ai commencé justement à découvrir la pensée marxiste et donc il y avait vraiment effectivement ce que tu parlais au début, cette opposition entre le marxisme d'un côté qui serait forcément en fait contradictoire avec le fait d'être croyant ou avec la pensée religieuse. Et donc voilà j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et puis après sont revenus des questions un peu plus d'ordre spirituel auxquelles mon militantisme et la politique n'y répondaient pas forcément, en tout cas pas dans le marxisme. Et voilà j'ai fait un peu ce retour à la religion et effectivement pour moi il n'y a pas forcément de contradiction entre les deux. Moi si je prends le judaïsme, quelque chose qui est vraiment au centre de la pensée juive, même de la religion juive, c'est toute la tradition prophétique. C'est à dire l'ensemble des livres prophétiques, Jérémie, Amos, Isaïe, voilà tout ça. Cette tradition prophétique elle est très très importante dans le judaïsme et c'est celle qui va venir mettre au centre de son discours la question de la justice et la question de la vérité. C'est à dire que le prophète chez nous en fait c'est pas tant celui qui va voir l'avenir ou qui va être dans un rapport direct entre guillemets forcément avec le divin comme Dieu m'a parlé. Par contre c'est pas forcément ça, ça va être des gens qui vont arriver à approcher très 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 proche de la vérité. Et derrière cette vérité il y a effectivement cette question de la justice. Et les prophètes dans notre tradition c'est des gens qui vont dénoncer des rois, des rois juifs, qui vont dénoncer le peuple juif, qui vont critiquer parce que, pas parce qu'ils ne les aiment pas ou parce qu'ils veulent rompre avec eux ou quoi, mais au contraire parce qu'ils les aiment en disant voilà là ça ne va pas, on s'écarte de la justice, on s'écarte de la vérité et donc on s'écarte de ce que Dieu veut. Et donc attention voilà si vous continuez comme ça il y aura telle malédiction ou tel truc. Et cette tradition prophétique elle est vraiment celle qui place au centre du judaïsme en fait la question de la justice sociale. Merci.